Musique Bonjour à tous et à toutes, je suis Mieke Marcel-Falls, je suis en train de s'éloigner à Nels Africa, Nels Africa qui est organisateur de cet atelier, en partenariat avec le réseau des volontaires communautaires en rapport au personnel de santé, Révoca, avec la porte des bureaux de l'Ossé et Blanc-Uti. Tout d'abord, j'aimerais présenter les meilleurs à tout le monde. Je vous souhaite une bonne année de paix, de réussite passionnelle et professionnelle dans la santé et à la visée de l'école humaine et de l'homme. Merci beaucoup aux panélistes pour la disponibilité à l'affiché, notamment Marie-Aussure Deliaï, directrice exécutive d'Avogat, le docteur Suleyma Loukhar qui est psychiatre, le docteur Romano Magdalè de la direction et prévention, et président Elyma Dalika, directeur et président exécutif de l'Ex-Africa. Merci beaucoup aux participants pour d'abord accepter de prendre part à cette session d'apprentissage et de partage des mécanismes de résilience développées au sein des communautés durant les périodes de confinement, de distanciation sociale, restrictions économiques dues à la pandémie à Covid-19. Cette résilience des populations a fait l'objet d'une étude dont les résultats seront présentés par Mme Jena Beccan, et des sessions de partage d'expériences sur bonnes pratiques seront modélées par Honorare Mayem, sur le directrice exécutive de l'Avogat, et des sessions durant lesquelles le docteur Suleyma Loukhar abandonnera les vécu des patients du Covid-19 au CET et l'Avogat. Ensuite, nous sommes rencontrés aujourd'hui du mois, nous parlons à tout le monde, nous comptons sur l'efficacité de tout un chacun pour une bonne gestion du temps, pour arriver au terme de nos activités et tirer le maximum de nos échanges. Sur ce, je laisse la place à Elyma Loukhar, le directeur exécutif de l'ex-applicat pour son nom de monsieur. Je voudrais aussi remercier le docteur Loukhar pour tous les efforts qu'il avait pour être parmi nous. ce qu'il avait fait dans notre très bon dévoulage et être avec nous aujourd'hui. Je voudrais pas de cœur mal, le merci, et je l'appelle, je me dis tout ce soir que maintenant je t'appelle plus Conoram, parce que Conoram, c'est la possibilité d'être Conoram, mais je t'appelle Conoré, Mariam Mousseline Niaï, parce que tu n'as plus, avec toute notre fierté, la mission en tant que représentante du groupe sénégalais, ce qui est aujourd'hui rare, dans cette ténésique. Mais avant cela et après, il y a toujours été cette jeune, mais jeune grande dame, toujours engagée, pour ta communauté distincte, tout simplement, parce que tu peux y avoir d'autres choix, beaucoup plus peut-être, au nuisance, sur le plan privé, tu as choisi l'engagement. Et je te remercie pour ça, et surtout parce que, aujourd'hui, tu représentes le RECAP, en l'être, la télévision exécutive, de la nouvelle organisation, de cette belle initiative, à laquelle nous sommes tous membres, et à votre premier déroulé, quand il y avait cette pandémie, et que, effectivement, chacun peut voir ce qu'il faut participer, tout simplement à l'effort national, de lutte contre cet ennemi qui était très inconnu à l'époque, et très majeur. Le record, donc, nous sommes heureux de co-organiser cette activité, avec le réseau. Et très content que le réseau se mette dans une nouvelle dynamique, sur laquelle nous lui souhaitons beaucoup de succès. Merci, donc, à tout le monde. Justement, quand il y a eu cette pandémie, les victimes a beaucoup en réagir. Il y a eu une affronte nationale pour faire face. Chacun pensait à ce qu'il peut faire pour y contribuer. certains ont utilisé leurs ressources. D'autres ont consacré leur temps, d'autres ont consacré leur savoir. D'autres ont tout fait en même temps, vous donner du matériel pour aider ceux qui ne disposent pas plus facilement que d'autres. pour pouvoir organiser notre résistance face à un virus qui se proposait d'une manière où, nous avions dit à l'époque, tous nos comprenons continuent à être en alli à ce virus. Donc, ce n'était pas évident. mais nous avions aussi en même temps la présence des groupes de biais et de l'attention à ce qui se passe et peut-être nous pouvons ici. Mais il faut qu'on prenne le temps et surtout d'avoir le recul de la semaine dernière. Pour essayer d'apprécier comment la s'est-ce pour nous réagir sur la s'est-ce pour que on puisse tirer les leçons et que demain, si pareil, ceux qui nous reviennent, si ce n'est pas vraiment une autre surprise, parce que ce n'est déjà bien prévalu. C'est pour cela qu'après la pandémie, nous avions d'initiés le programme de l'université. La recoste nationale autour de l'université de la pandémie avec la COVID-19. Certains se disaient mais c'est ça. on est dans l'exercice de la pandémie. Nous aussi, nous sommes dans l'exercice, on compte que nous sommes dans l'exercice. Mais, c'est la base de nos propres spécialités. Nous avons choisi de travailler sur les questions de globalisme, particulièrement la rénovabilité à la pandémie à COVID-19. Nous avions donc convié l'équipe de l'éducation et l'équipe de l'éducation plus disciplinaire pour évaluer les différentes décisions qui ont été acquises Nous avons vu notamment qu'elle a été bien appréciée de ses droits sur la population. Et ensuite, nous nous sommes dit que ce n'est pas ce que nous avons il faut qu'on ait une petite mesure de perception de ses citoyens sur les mesures qui ont été prises et de prendre vécu de cette pandémie. Alors, ces deux études nous ont permis de comprendre toutes les choses qui vont être tout à l'heure présentées par Genova. D'ailleurs, on avait mis une équipe disciplinaire de communistes de la société sur la entreprise et de pédéalisation de la statistique et des urges spécialisées en matière de santé pour faire ce travail. Et ce travail a été filialisé. Mais c'est sur la part de ce travail-là qu'il a été accompagné par Kwe sua que d'autres acteurs accompagnés par Kwe sua ailleurs pour nous génial de CISEMA nous ont contactés pour nous dire que nous souhaiterions faire un travail chez plusieurs pays mais cette fois-ci pour voir quelle a été les capacités de résilience des populations. Et dans cela, quelle a été leur capacité à gérer les impacts en termes de santé mentale, les problèmes en termes de liberté et d'accès équitable à la justice pendant ces pays de pandémie et c'est j'avais été j'étais un premier que nos amis d'Isérien c'est vrai qu'il y avait un rapport d'Albert qui assistait sur quelques aspects sur les liés aux orthodoxies sociologiques. Mais en Isérien ils insistaient beaucoup sur la santé mentale. J'ai dit mais nous au Sénégal on n'existe pas sur ça. Est-ce que c'est parce que ces problèmes existent mais nous n'en avons pas ou pas nous n'en avons pas ou pas ou bien est-ce que peut-être parce que nous avons d'autres ressources. Bon même si notre étude préalable elle montre que le facteur de l'éducation est-ce qu'il y a l'éducation sur la gestion de cette pandémie. Je vais vous chercher à gauche en bas pour voir mais est-ce qu'il y a eu vraiment des aspects en matière de santé mentale qui ont été vraiment considérablement manifestés au Sénégal liés aux conséquences de cette pandémie. Je n'ai pas vraiment trouvé. Aujourd'hui je pense que la présence sur la communication d'autres locales nous aidera à le savoir encore plus. Maintenant que nous avons aussi trouvé des stratégies de résilience par rapport aux conséquences économiques parce que la structuration économique de notre pays est en s'éclenée. Alors avec la domination de ce qu'on appelle l'économie immédiate dans un pays où l'économie formale il y a quelques trois de ce qu'on appelle l'économie qu'on appelle l'économie donc c'est assez nouveau que les stratégies de résilience ont été beaucoup plus conservées et des résistances aussi parce que certaines résistances sont aussi des stratégies de résilience. Alors donc voilà c'est ce qui est sorti le plus donc on a été à Hambourg avec les fous de les pêcheurs ils ont fait des histoires avec un ami assez touchante on a été aussi à Thies avec les communautés agriculteurs on a mis aussi des histoires assez touchantes on a été à Guédiouane aussi c'est tout ce qui s'intit dans le commerce en pensant aussi les stratégies développées même pour les personnes jouées avec handicap et dans tout cela nous avons constaté surtout que la résilience a été surtout une affaire des femmes très terminées et les aujourd'hui ont l'importance dans la gestion comme de cette pandémie surtout dans cette zone où les zones plus plus et amères ont le plus de ressources l'armône donc c'était la réunion venue aux femmes de faire fonctionner les frères et au niveau de la zone agricole paris il y avait des convictions qui existaient mais personne ne pouvait les évoler parce que la réunion était fermée les roues étaient fermées elles ont mobilisé les droves en part un oeuf parmi des scooters utilisés les nouvelles technologies comme WhatsApp pour pouvoir envoyer leur stock ailleurs en passant à travers les nuits pour stabiliser donc j'ai revu et ça c'est le vénateur quand une personne vira en handicap se dit que nous ce que nous avons obtenu de cette pandémie c'est que on se raconte qu'on ne peut pas aller chaque jour dans la rue et trouver ce que nous cherchons et que maintenant nous avons pensé à un dame c'est la tête c'est des choses qui se disent qu'en fait ce n'est pas une vie des leçons que nous devons en tirer c'est surtout les leçons de changement de comportement mais est-ce que nous y sommes c'est que ce qui se passe notamment dans ce pays on nous dit non on n'a rien appris de cette pandémie on continue on revient alors on était à voir et on a réactivé comme le sont pour ça que c'est pas pour moi-là mieux pour soutenir nos systèmes économiques et les sociaux pour pouvoir construire une société durable et résilable voilà on peut je pense le premier le risque de ceci et espérons qu'en a ce que c'est ce qu'on a ici nous avons encore un gros avantage de chacun pour pouvoir essayer d'élaborer des recommandations ou d'autres puces de réflexion pour que les changements dont nous avons vraiment besoin il suffit d'avoir et définitivement s'opérer sur le monde de voir construire une grande société voilà je vous remercie le réseau l'évocat dirigé par honorable mariane s'oréguer qui on va dire qu'il y a le bonjour à tout le monde vous allez m'excuser de la qualité de ma voix je vais vous j'ai la voix et peut-être c'est sûr donc ce sera très difficile de pouvoir parler mais je commencerai d'abord par souhaiter une bonne heureuse année 2023 je le dis une année de santé pour le domicile et le succès dans mon projet donc je salue aussi toute l'assistance qui est là je remercie le président Eliman Kahn le président du Lex pour ses mots Emma moi je l'appelle affectueusement papa Eliman pour beaucoup de raisons parce que depuis fort longtemps il nous a bien encadré beaucoup épaulés pour que nous soyons des citoyens techniquement engagés et redevables à l'endroit de ce pays qui nous a tout donné donc je le remercie également Emma pour placer en modeste personne je le remercie aussi docteur Ndiaye de la direction de la prévention un homme aussi très disponible en nom du CERAE comme on le dit qui a fait toute la pyramide sanitaire du Sénégal donc de médecins-chefs médecins-district médecins-présent et qui a été dans des zones très compliquées du Sénégal un homme qui a beaucoup d'expérience dans le secteur de la santé et qui appuie les jeunes organisations que nous sommes avec beaucoup de générosité parce que il est important d'être un expert mais c'est souvent aussi difficile de trouver des experts pour nous qui sommes de jeunes organisations avec des moyens très limités mais ils viennent dispenser du travail contre bien à la réussite du Rémoca sans bien demander en tout donc remercier aussi docteur Suleyman Mouka qui est membre du pôle scientifique du Rémoca et qui avait aussi beaucoup contribué durant la période Covid sur la réponse psychosociale des populations et souvent qu'il ne manquait pas de nous donner des orientations depuis le programme sur comment aujourd'hui le Rémoca devrait interagir avec les populations durant la pandémie Covid-19 pour dire et saluer tous les membres du pôle scientifique qui sont là notamment le professeur Massam Bédouf épidémiologiste en santé publique Omar Amboubra qui est là Ousman Ali Bouton Ibrahim qui se fait tout modeste et qui a contribué vraiment en tant que coordonnateur du pôle scientifique du Rémoca pour que nous soyons une organisation ayant beaucoup contribué parce que l'innovation du Rémoca a aidé de disposer d'un pôle scientifique de nous composer d'éminements de personnalités éminentes comme les professeurs Sidi les professeurs Niorudia vraiment qui nous ont beaucoup aidés qui nous ont beaucoup contribué en termes de réflexion pour nous permettre nous qui étions dans le volet sensibilisation d'avoir des informations utiles des données correctes et non l'innovation pour pouvoir vulgariser ça au niveau de la communauté donc vraiment je les remercie pour tout le travail qu'ils ont pu abattre et pour vous dire aussi que c'est un travail qui continue parce que le Rémoca est passé de la Covid-19 pour s'attaquer aux questions de santé publique au Sénégal notamment la gouvernance sanitaire le financement de la santé au Sénégal la gestion des urgences sanitaires au Sénégal les questions de gestion aussi des ressources humaines du secteur de la santé la promotion du volontariat et de l'engagement communautaire parce que pour nous il est important que les citoyens prennent en charge leur santé parce que la santé est un droit consacré dans la constitution vous allez à l'article 8 on dit que la santé est un droit à l'article 7 on dit que l'état du Sénégal a l'obligation de protéger tous les citoyens maintenant il n'est plus question de laisser la santé entre les mains tout simplement peut-être des mecs entre les mains des scientifiques parce qu'ils pensent qu'il faut y avoir du One Health il faudrait que les populations viennent apporter le concours du moment où toutes les décisions sanitaires qu'on prend se renvoient au niveau de la communauté qui vient et mis en oeuvre avec la communauté il faudrait que la communauté soit dans une démarche proactive et ce qui nous permettrait d'avoir cela c'est d'avoir des organisations des plateformes qui sont vraiment fortes et qui réfléchissent pour une santé de qualité mais qui oeuvrent possible pour que nous aie une santé beaucoup plus humaine et pour revenir à la COVID-19 et à tout bien à la réponse psychosociale je pense que la communauté a beaucoup fait si nous revenions sur tout ce que la communauté a eu à faire durant la pandémie je pense que la liste serait très 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 longue et la communauté est restée chez elle comme on dit la communauté a accepté les mesures etatées la communauté a fait violence sur elle-même la communauté a été résiliente je pense aujourd'hui qu'il a fait valoir aussi d'écouter cette communauté de voir comment elle s'était organisée pour aujourd'hui comme la cesse de la baisse de la pandémie et par rapport à la santé mentale je pense que c'est important aujourd'hui d'évaluer de voir quelles ont été les difficultés rencontrées moi qui étais au pôle sensibilisation avec près de 100 volontaires sur le terrain peut-être qu'on a vécu ces expériences-là parce que nous on était dehors pendant que personne ne voulait sortir pendant que personne ne voulait aussi avoir ce virus choper ce virus permissaire et non volontaires recevaient même des mises en garde de la part de leur famille en disant vous êtes tout en dehors vous allez dans les garages vous êtes dans la communauté vous êtes dans des quartiers difficiles le GRAS ne nous ramenez pas la pandémie et ce qui nous avait permis de prendre sur nous c'était cette volonté d'éradiquer cette pandémie c'était cette volonté d'écloser une dynamique communautaire avec la lune des doutes de Carles d'automne de Braquefois qui souvent aussi évaluait calvaniser le moral et tout pour pouvoir leur dire vous êtes en train de faire un travail qui nécessite beaucoup de foi beaucoup de générosité et parfois aussi beaucoup de courage donc je pense que l'outre local reviendra un tout petit peu sur cette résilience qu'a adopté ou ce que ce soit car l'auté la communauté et vraiment on nous tireront de bonnes leçons qui nous permettront demain en cas en début nous ne souhaitons pas pour votre pays mais qui va aller loin maintenant c'est un bon Dieu donc je pense que nous devrions apprendre de ce Covid-19 qu'on a pas les situations que ceci ne sera de bonnes mais peut-être je me donnerai aussi dans le panier de l'ex-Africa qu'il faudrait aujourd'hui documenter et capitaliser tout le travail communautaire qui a été fait par ces multitudes d'initiatives communautaires donc l'ex-Africa est une structure qui travaille pour les associations de gouvernance qui est très proche des communautés et je remercie aussi nos amis du CRCF qui sont là le champ de centre de recherche de l'hôpital des femmes qui est là peut-être je pense qu'il faudrait davantage je pense qu'il y a des études qui ont été faites faites dans ce sens mais je pense qu'il faudrait davantage documenter les initiatives qui ont été menées par les organisations communautaires pour voir quels ont été les points forts les choses à capitaliser mais aussi les difficultés qu'il faudrait apprendre pour que demain ce soit le jour en tout cas nous saluons vraiment tout le travail aussi qui a été avancé par l'ex-Africa durant la période Covid notamment l'étude sur la redevabilité dans la poste et également l'étude de perception en gros c'était ce que je voulais dire et nous remercions aussi les experts qui sont là et qui voudrions bien évidemment échanger avec nous sur ce qui a été fait et ce qui reste aussi à être fait sur les questions psychosociales et de répondre sur la Covid je vous remercie pour l'étude merci beaucoup vous avez besoin de dire que la population est restée à la maison la population a pris ses distances ce qui a été le Sénégal à faire face au pays 19 mais je ne dirais pas faciliter mais le Sénégal a pu surmonter ce virus grâce aussi à l'efficacité et l'engagement du personnel de santé et dans le secteur de la santé on peut souvent focus sur le général la santé physique en oubliant la santé mentale qui n'est pas moins importante qui je dirais est même essentielle au bien-être de la population et c'est ce qui justifie la présence du docteur Suleyma Nougat qui va nous en dire plus et qui va nous parler de l'impact du virus sur le moral et le mental de la population donc merci c'est un plaisir d'être avec vous je pensais par comme les prédécesseurs souhaitaient une bonne heureuse année que je n'ai pas d'espoir vraiment de complétitude dans toutes les actions que nous avons menées c'est un plaisir pour moi d'être avec vous d'autant plus que je vous trouve un très 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 grand ami docteur qui a vu énormément de choses à mon parcours et tout ça et qui m'a permis de connaître ce réseau très très important merci docteur je n'ai pas d'associer à cette importante c'est lui qui m'a m'intégré dans ce pôle et c'est un honneur d'être là pour le travail à votre je me retrouve aussi des aînés des maîtres comme ça je pense pas je trouve des grands docteur Yael qui m'a beaucoup conseillé conseille tout depuis Nougat je suis connu le maître et puis voilà il est promotionnaire de maître qui est caractérist c'est aussi un maître donc c'est un plaisir de le retrouver ici je fais la connaissance du Doi Kari c'est une chance et encore plus que moi de le montrer de l'écouter de voir combien les gens font de belles choses à travers l'Afrique pour comprendre la population pour prendre leur santé mentale c'est un plaisir encore une fois de renouveler et nous souhaitons tous vraiment profiter de cette stratégie d'expérience parce qu'on a beaucoup fait effectivement la population a beaucoup fait comme l'a dit on l'aurait comme dit alors parce que la population t'emblée trouve sa propre stratégie pour faire du copier pour faire face nous agents psychosociaux qu'est-ce qu'on fait on vient on appuie on fait de la prévention de la santé mentale pour ne pas que ces populations utilisent des mauvaises stratégies et que ces stratégies entraînent une décompensation psychologique qui avaient fait les troubles mentaux donc le vote psychosocial s'est envoyé d'abord de préconce d'accompagnement et de soutien et ça a été le cas depuis le début de la pension de ce virus avec les étudiants de Rouen les 13 étudiants c'est là où le processus a commencé avec dirigé par le coordonnateur national Florent Sera aussi qui a soutenu les 13 je pense éducants qui ont été là-bas après s'est resté au niveau national puis lorsque la pandémie a apparu au Sénégal il y a eu des mises en place au niveau des régions et la situation était vraiment chaude au niveau des régions où les gens devaient être confinés les cas contaminés et il fallait que ces cellules soient mises en place pour que les populations soient accompagnées sinon on craignait que les services de psychiatrie soient remplis en Europe que les gens décompensent parce que le système comme pour les maladies physiques le système ne pouvait pas contenir de telles décompensation parce qu'on n'a pas assez de vie en psychiatrie donc il faut aller il fallait anticiper pour prévenir vraiment les décompensations psychiques ça vous parle donc au sujet d'aujourd'hui nécessaire de partager avec vous le budget d'accompagnement qui a permis d'écouter ces gens d'écouter les personnes victimes directes ou indirectes de ce virus pour pouvoir soulager apaiser et rassuré par tout ce qui était une compre présentation surtout de ce virus au Sénégal donc ce sera le plaisir encore de partager cette expérience avec vous et je vous souhaite une belle journée de partage dans la sérénité et la je dirais la belle vie scientifique merci beaucoup merci beaucoup docteur dans la même dynamique la direction de prévention est représentée par docteur Mouatardier aussi très proche des communautés dans la lutte contre le virus merci 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 bonjour à tout le monde je pensais d'abord à dire merci aussi pour les autres ceux qui avaient pris la parole à nous mais aussi adresser aussi notre événement de la l'Union 23 à toute l'assistance et puis aussi avant de peut-être placer un mot je voudrais peut-être faire quelques précisions c'est important c'est des c'est des occasions pour le monde s'assurer en réalité la direction de la prévention est une des directions de la direction générale de la centre au niveau de notre ministère et il est dirigé le docteur de la prévention il s'appelle docteur L.A.J. Mombinien il s'appelle L.A.J. docteur L.A.J. c'est un nénéa c'est un fasseur il dit que c'est lui l'original parce que il y a ça fait très longtemps je pense que en 2003 2004 on était au Gouvernein et lui j'étais là-bas il y avait des médecins de la sous-région il y avait un formalier qui s'appelait c'est Haji Mombinien et lui c'est Haji Mombinien et moi c'est Mombinien il y avait une secrétaire gabonais qui s'en fait perdre et vous ne saviez pas qu'il a dit que la secrétaire n'en fait pas c'est moi l'original de Célébrou c'est Mombinien c'est Mombinien c'est Mombinien en réalité mon nom c'est uniquement docteur bon Mombinien les gens ont mis Mata parce que je suis beaucoup sous le nom de Mata pour faire la discussion donc je pense que les précisions ont été abordantes et le mot officiel c'est uniquement Mombinien mais si vous allez dans notre là on a un grand gochacheter de France sans poste vous allez Mombinien personne ne connait Mombinien je suis grand le mot officiel c'est Mombinien si vous avez à Sambesil vous m'avez dit non je suis Mata je suis préconis sur le nom de Mata et mon nom c'est Mombinien je suis médecin des centres publiques j'ai été médecin chef de district en Mélanie et j'ai travaillé aussi dans des organisations aujourd'hui je lui ai dit il faut nous cocher parce que effectivement nous sommes très sollicités c'est toujours un plaisir c'est toujours un plaisir de participer à des actifs de pouvoir parce que les gens disent que la guerre est trop importante pour que ça soit confié seulement aux militaires je dis aussi que la santé est extrêmement importante pour que ça soit confié seulement aux militaires la maladie c'est nous sommes les experts la conduite et la santé c'est tout le monde c'est tout le monde une autre expérience nous a montré que je l'ai dit tout le monde pour personne descendre il y a des choses c'est pas possible c'est à la population d'apprendre un sens et d'ailleurs nous devons éviter même de prendre le lutte sur ces sensations c'est la population qui doit prendre le lutte nous aurons des éclairs et cette pandémie aussi m'a fait tout jouer le rôle bon on va dire que malvénant parce que j'étais le coordonnateur de la suite d'arrière du Covid j'ai été mis en place bien il n'a pas aucun des choses plein de lenteur parce que je travaille à la division de l'assurance et de l'économie et c'est juste pour dire que vraiment nous sommes très heureux de pouvoir accompagner parce que nous dans tout ce que nous faisons nous avons besoin de tous ces communautaires et après on va dans la discussion et je suis tout en plus heureux parce que l'Ec Africa je l'ai suivi parce que je suis ici par beaucoup de choses parce que je suis très concerné mobilisé et intéressé par les activités qu'on appelle la gouvernement santé vous savez dans le pilier des systèmes de santé c'est le système de santé et le premier pilier c'est la gouvernement santé et par les six piliers elle l'a dit il y a le financement de la santé les autres piliers il y a bien entendu des ressources humaines il y a les prestations que nous faisons et les produits que nous avons en termes de médicaments à la santé donc il y a six piliers mais il est important que les gens sachent que la gouvernement sanitaire la rénovabilité fait partie du système de santé et quand je suis dans ces ateliers bon c'est vrai qu'on va dire que je suis connoisse mais parfois je préfère même ne pas prendre une casquette parce que je vais être très soft je vais être très prudent je vais mieux m'exprimer en tant que si pour un médecin de santé dire ce que je pense au delà du fait que tu dois aussi une loyerité à l'instruction qui demande donc je j'ai connu aussi mon jeune frère et mon collègue Suleiman je lui parlais tout le temps du coup de fondance et de l'été pour lesquels nous avons été la médecine pour cent cette pandémie effectivement il y a beaucoup de leçons je pense qu'on pourrait lui dire même la notion d'engagement communautaire n'était pas là pour du parce qu'on lui dit il y a un pilier important dans la ville qu'on appelle communication sous les risques et engagement communautaire mais ce n'est pas avec la COVID que les épidémies on commence à naître en 2005 ils n'avaient que décider tous les médecins-chefs accompagnés et nous on a eu décédé et nous sommes mis à riposter et 20 ans plus tard aussi en 2020 au milieu de la pandémie du COVID-19 j'ai passé 15 jours à Salaamata c'était dans cette région le Kamba et le Kéboudou on avait organisé une campagne de poste contre la vieille donc vous avez été puni il y a je pense deux mois il y a eu une réunion des experts sur les épidémies qui ont groupé les pays de l'UE pour parler des épidémies parce que les gens disent que de toute façon après la COVID les gens disent que si on ne connait pas on ne sait pas quand c'est sûr qu'on va avoir les épidémies je pense que je pense que c'est de qui il y a un peu un peu un peu un peu donc ce sont des aspects extrêmement importants et nous en tant que patient des centres publics avoir 20 ans d'expérience je sais que nous traversons actuellement mais il est important que nous puissions transférer des compétences à la communauté parce que c'est depuis le centre qu'on a parlé des soins du centre du primaire les principes des soins du centre du primaire l'action de la communauté que la communauté soit que l'Assemblée est un élément important des soins du primaire quand on parle des soins du centre du primaire il y a eu une assemblée générale qui s'est tenu à Almata je pense que c'est l'actualité de Kazakhstan il y a une assemblée mondiale de la santé donc chose comme chaque année avec l'OMS tous les pays membres sont là-bas et c'est là on a théorisé et localisé ce qu'on appelle les soins du centre du primaire donc c'est toute la question nous devons pouvoir remettre tout ce qu'il y a pour les soins du centre mais c'est important de savoir que la communauté est toujours mon rôle primordial d'ailleurs nous avons même aussi dans la surveillance de l'Union Président et à ce qu'on appelle nous avons mis en place je pense que vous allez aussi les accueillir et si nous devions être à l'air intégrés à les évacuer on est en train de les mettre dans les quartiers pour que c'est dans le concept de surveillance base sur les événements maintenant on parle d'une surveillance des maladies on a commencé de la surveillance base sur les événements un événement c'est quoi ? c'est quelque d'une aventure qui se passe et que si on ne fait pas on ne prend pas garde si on n'enlève pas terre ça risque d'être un problème de santé publique donc on parle de ces discussions mais ce que je veux vraiment tenir à dire à l'élégal c'est que ma disponibilité et ma joie de vous ne pas vous prouver avec mes collègues médecins et avec la communauté pour avoir un regard parce qu'arrière nous nous avons énormément de la communauté ça c'est essentiel c'est essentiel pour moi donc vraiment je voulais mettre sur la planche merci Sous-titrage ST' 501